Le président de la République a pris les décisions qu'il faut parce que si on fait la genèse avec l'arrivée de la Covid, le président avait pris des mesures tout en sachant que le Sénégal n'est pas comme les autres pays développés. Donc il ne fallait pas vraiment des mesures drastiques comme ça a été fait en France. Et ensuite, par rapport à ça, il a essayé d'appuyer les Sénégalais, tous les segments de l'économie, parce qu'on sait que le Covid aura un impact, ça depuis le Covid et l'après-Covid, forcément il y aura un impact important dans tous les segments de l'économie. C'est la raison pour laquelle il a mis en place le fonds Force Covid-19, qui a permis effectivement de soutenir la santé, plus particulièrement la santé, en essayant de relever le plateau technique pour faire face à cette pandémie, où il a essayé de faire le bilan, que je considère que c'est un bon bilan, c'est un bilan positif, parce que si on prend l'aspect, le nombre de personnes guéries, je pense que le Sénégal est au-dessus de la moyenne en Afrique et dans le monde entier. Et j'en profite aussi pour féliciter tous les médecins, tous les acteurs de la santé qui ont vraiment travaillé pour arriver à ce résultat. Mais si le président n'avait pas mis les moyens, je pense qu'on n'allait pas arriver là. Maintenant, une analyse froide, je pense que cette pandémie n'est pas seulement une pandémie sanitaire, c'est une pandémie économique. Est-ce que notre pays pourra supporter ? Est-ce qu'il faut continuer de demander aux gens de ne pas aller au travail en maintenant le couvre-feu, en maintenant l'état d'urgence, même si dans le cas de l'état d'urgence, je pense que juridiquement, est-ce que le président avait la possibilité de prolonger cet état d'urgence ? C'est des questions qu'il fallait se poser. Je pense qu'il a mis les informations qu'il a sur la table pour effectivement prendre ces décisions. Maintenant, il y a des gens qui critiquent cela, comme d'habitude. Là, moi, je pense que le Sénégal, c'est un pays à part. Parce que quelle que soit la décision que vous prendrez dans ce pays, les gens auront des critiques. Et ceux qui critiquent généralement cette décision du président, ce n'est pas les gorgournous, les gens comme on a l'habitude de le dire, les gens qui sont dans l'informel et qui ont besoin chaque jour d'aller se débrouiller pour prendre en charge leur famille. Ceux qui critiquent souvent, c'est des fonctionnaires. Donc, pour moi, il fallait aussi sauver l'économie nationale. Sauver l'économie, c'est vraiment reprendre les activités. Il a même dit, dans les prévisions, que le PIB risque de chuter de 6,8 à 1. Il se pourrait qu'il y ait une récession. Donc, est-ce qu'on pourra supporter ça ? Et quand il y a réception, quand il y a des problèmes économiques, donc, il va s'en suivre, ça va toucher tous les secteurs. C'est-à-dire que l'État du Sénégal n'aura pas les moyens, effectivement, de maintenir le secteur de la santé à l'État où ça y est. L'État du Sénégal ne pourra pas vraiment continuer à booster son agriculture. L'État du Sénégal aura des problèmes pour continuer à mettre à niveau l'enseignement. Ici, l'éducation nationale, dans tous les segments, on aura des problèmes. Et je pense que le président a pris la bonne décision. C'est une pandémie sanitaire, mais également économique. Il faut donc prendre au bon moment les bonnes décisions pour pouvoir relancer notre économie. Oui, je pense que ça, c'est ce que j'utilisais au départ. C'est si vous faites le tour, par exemple, vous faites un micro-trottoir, vous verrez que les Sénégalais sont favorables à cette décision. Parce que les gens doivent avoir les moins de subsistance. Ils doivent pouvoir aller se débrouiller pour vivre. Alors, est-ce que vous, vous pensez que le Sénégal peut soutenir vraiment une fermeture des marchés ou une fermeture de l'économie pendant six mois ? Parce que le virus, on n'a pas encore terminé par rapport aux prévisions. Est-ce que la situation, on était d'état d'urgence, de couvre-peu ? Est-ce que ça pouvait continuer pendant six mois ? Je ne pense pas. Donc, ce qu'ils disent, je pense que c'est des attaques de politiciens, c'est normal. Mais le président de la République, quand même, a toutes les informations sur la table. C'est quand même le président de la République pour pouvoir vraiment prendre sa décision. Donc, je pense que ces attaques, c'est des attaques fortuites. Les gens disent ce qu'ils disent. S'ils disaient aujourd'hui, s'ils posent par exemple sa sortie, ils disaient, bon, je prolonge l'état d'urgence et le couvre-feu, c'est les mêmes qui allaient écumer les plateaux pour dire que ce n'est pas normal, ils ne respectent pas les Sénégalais. Tout ce qui a été prévu dans le cadre de la gestion a été fait. Je pense que les débats, c'est toujours au niveau de, peut-être, l'aide alimentaire, etc. Or, l'aide alimentaire, moi, j'ai prévu de l'occasion pour féliciter Mansour Fayy. Parce que, pourquoi je le félicite ? On avait pris, il y avait l'honoréat. Mais ça, Mansour pouvait exécuter sans passer par passation de marché. L'aloe lui permettait de faire ça. Ah oui, mais il a fait ou, il a dit, moi, je vais essayer de faire une gestion transparente. Qui connaît bien comment marchent les marchés ? Il est normal que, peut-être, qu'il y ait quelques manquements au niveau des fournisseurs. Mais néanmoins, par rapport au bilan que le président a donné, il est à peu près à plus de 79% de réalisation. Donc, il y a autour de ça toute une logistique. Parce qu'il ne s'agit pas d'acheter seulement. Vous achetez, il faut acheminer dans les villas les plus reculés. Mais c'est normal que, parfois, qu'il y ait des retards à cause de la logistique, etc. Mais, moi, ceux qui critiquent, je comprends. C'est des opposants, c'est des politiciens, c'est des gens, c'est leur devoir de critiquer. Parce que, aussi, la critique, ça permet d'avancer. Mais, aussi, il faut reconnaître que le président a fait beaucoup de bonnes choses dans cette gestion du Covid-19. Le Sénégal est pratiquement le seul pays qui a appuyé les émigrés, les gens qui sont en Europe, etc. C'est le seul pays. Mais, de toutes les façons, quand vous appuyez, vous ne pouvez pas appuyer tout le monde. C'est comme ici, au Sénégal. Est-ce que tout le monde a reçu l'aide ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et partout, quand il y a un choix, il peut y avoir des discussions. Il peut y avoir des gens qui disent qu'ils ne se retrouvent pas dans ce qu'ils font. C'est tout à fait normal, parce qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Je ne trouve pas d'incohérence dans la gestion du Covid. Le président a fait le bilan. Il a mis en évidence tout ce qu'il a réalisé par rapport à ce Covid. Maintenant, on est dans le milieu politique. Chacun est libre de critiquer. Ça aussi, c'est le droit des autres. On le reconnaît, cela. Mais il faut faire des critiques objectives. Quand ça ne marche pas vraiment, vraiment, nous, on est des intellectuels, avant d'être politiciens, on est des intellectuels. Quand on voit que ça ne marche pas, on peut dire, oui, ça ne marche pas, on va améliorer. Je t'ai dit que la critique, vraiment, ça permet d'améliorer. Mais critiquer pour critiquer, si aujourd'hui, c'est blanc qui critique, demain, c'est noir qui critique, on finit, on ne sait pas. Et les Sénégalais, on ne peut pas les tromper. C'est pour cela qu'on parle de ciblage. Même au niveau des émigrés, il y a des ciblages. Il faut faire le ciblage. Maintenant, nous, on est des statisticiens. Un ciblage, ça peut susciter aussi des débats. Mais toujours est-il que c'est un ciblage et que ce qu'on donne, c'est des Sénégalais. Oui, je pense que c'est vrai que ce n'est pas ma direction qui s'occupe de la distribution des semences et des intrants. Mais je pense que globalement, selon les informations que j'ai eues hier, en termes de semences, la moyenne au niveau national, la distribution, ils sont autour de 79-80%, la distribution au niveau des semences. Maintenant, généralement, les engrais, on distribue d'abord les semences et puis suit les engrais. Les engrais, d'autres ont déjà mis en place. Donc, la distribution va suivre. Donc, c'est sur cette question, c'est ce que je peux donner comme information. Maintenant, si je reviens, vous me donnez l'occasion, une fois, pour la première fois, de revenir sur la question des statistiques globalement, les statistiques agricoles. Ma direction s'occupe de la collecte, du traitement et la diffusion des statistiques agricoles. principalement, les productions, les superficies, les rendements, mais aussi des variables relatives au ménage. Donc, parce que ça, il faut le préciser, notre travail au niveau de l'ADAPSA ne s'arrête pas seulement à la production, mais on va jusqu'à d'autres variables. Par exemple, le type de semences que le producteur a utilisée, le type de tracteur qu'il a utilisé pour cultiver, etc., etc. Est-ce que la parcelle appartient à une femme, un jeune, un homme, etc.? Tout ça, on le regarde. Je tiens à préciser que souvent, les gens mènent des polémiques autour des données que nous produisons. Mais ces polémiques, ce n'est pas sur une base scientifique. Ce n'est pas sur une base scientifique. Parce que nous, ma direction, qui est la direction de l'analyse de la prévision des statistiques agricoles, c'est la seule direction qui détient ici une base de 6300 ménages au Sénégal. Même l'ANSD n'a pas cette base. C'est nous seuls qui avons cette base. Maintenant, nous utilisons effectivement les données de l'ANSD, du recensement, plus particulièrement du recensement passé. Parce que pour faire notre enquête, nous faisons l'enquête sur la base d'un échantillon. Cet échantillon, le tirage de l'échantillon se fait à 2 degrés. Les statisticiens savent à 2 degrés. Le premier degré, c'est ce qu'on appelle les districts de recensement. Pour tirer ces districts de recensement, effectivement, l'ANSD a les districts de recensement de tout le Sénégal. Et c'est l'ANSD qui nous donne la liste des districts de recensement que nous devons tirer. Nous considérons, nous prenons 900 districts de recensement. Et ces districts de recensement sont tirés de façon probabiliste, inégale. Les statisticiens savent. Une fois qu'on a tiré ces 900 districts de recensement, on revient maintenant, dans chaque district de recensement, on tire 7 ménages. Donc, si vous faites 900 fois 7, ça vous fait 6300 ménages. Ce sont ces ménages-là que nous enquêtons sur le terrain. Nous essayons de nous occuper des variables liées au champ. Les variables liées au champ, c'est la superficie, c'est le rendement, c'est la production et aussi les facteurs de production utilisés au niveau de ce champ. Et une fois qu'on a ces 6300 ménages, sur le terrain, l'Adapsa dispose d'un dispositif de collecte de plus de 200 enquêteurs dans tout le Sénégal. Ces enquêteurs sont équipés de motos. Tout récemment, avec l'appui de la FAO, on a pu avoir 156 motos pour donner les enquêteurs parce que le dispositif, les 200, il y a 156 qui font l'enquête. Le reste est chargé de superviser, de vérifier est-ce que les données que les enquêteurs ont transmises sont de bonnes données. Est-ce que les enquêteurs sont allés effectivement sur le terrain pour faire les mesures. Ensuite, nous utilisons aujourd'hui, depuis 2012, nous utilisons les TIC. Nous, on a chez nous une infrastructure de dernière génération qui permet aux enquêteurs, une fois qu'ils ont collecté, ils ont mis sur le smartphone, de l'envoyer directement sur notre infrastructure au niveau de l'Adapsa. Après vérification des superviseurs constitués par les DRDR et les SDDR. Donc, c'est ce que nous faisons et on ne s'arrête pas là. Parce qu'une fois ce travail est fait, il y a quand même des validations internationales. Avec le CILS, qui est une institution internationale qui dépend de la CDAO, qui est basée à Chose, à Ouagadougou, dont l'autre institution qui permet de faire cette vérification, c'est Agrimed qui est basé à Niamé. Ils viennent ici, on confronte leurs données avec eux jusqu'à valider. Lorsqu'on valide, c'est ce que nous diffusons comme information, comme production. Maintenant, ce qui est contexte, il faut le demander. Souvent, ils sortent des données, mais on ne sait pas sur quelle base ce travail a été fait. C'est ce que moi, je déplore. S'ils veulent, ils peuvent venir. Nous, on est ouvert, on est une structure nationale, on est habilité à recevoir les gens pour discuter. Avant de se prononcer, il faut qu'ils viennent chez nous, qu'on discute ensemble pour vraiment, pour qu'ils aient les bonnes informations. Voilà ce que je voulais dire au niveau des statistiques agricoles. Nous sommes dans les préparatifs, parce que chaque année, moi, j'envoie mes équipes sur le terrain pour vérifier tout le matériel, vérifier tout ce qu'il faut avant qu'on commence l'enquête. Donc, bientôt, nous allons reprendre les enquêtes agricoles par rapport à la campagne 2020-2021. Pour la qualité des semences, il faut noter, en principe, les semences, le DDR est chargé d'aller vérifier le stock, de vérifier la qualité du stock, avant qu'on t'accorde un agrément pour pouvoir faire quoi ? Distribuer, donner ces semences-là aux producteurs. Donc, parfois, il faut faire attention. Parfois, nous, on nous envoie des informations. Oui, les semences sont de mauvaise qualité, mais en réalité, quand on vérifie, on va sur le terrain, on vérifie, on retrouve le contraire. Donc, c'est un secteur où il faut faire très attention à l'information qu'on a souvent. Il faut bien l'analyser, il faut aller sur le terrain, vérifier. Mais à chaque fois que pareille situation se présente, généralement, les autorités prennent la décision de changer l'opérateur. Chaque année, il y a des opérateurs qu'on change en plein milieu, qu'on le remplace. S'il est défiant, il est remplacé automatiquement. Maintenant, une fois qu'on a l'échantillon sur le terrain, les enquêteurs, nous, il y a un questionnaire qui est sur un smartphone qu'on envoie aux enquêteurs. Mais avant qu'ils commencent la collecte, il y a d'abord une formation. Chaque année, nous faisons une formation pour vraiment actualiser, pour la maîtrise de l'outil informatique, pour la maîtrise, parce que ce qu'il faut savoir, il peut y avoir des variables qu'on n'enquête pas chaque année, parce que les données ne varient pas forcément pendant peut-être deux ans ou trois ans. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On peut remplacer ces variables par d'autres variables. Donc, il est important de faire cette formation avec les enquêteurs. Une fois qu'on a fini de faire ça, les enquêteurs, ils vont maintenant sur le terrain pour faire la collecte. Je prends un exemple bien déterminé. Ce qu'il faut savoir, nous, nous ne faisons pas de recensement. Nous faisons des estimations. Donc, quand ils arrivent sur le terrain, par exemple, si je prends l'Arachide, je prends la spéculation Arachide, au niveau, par exemple, du département de Kaulak, on fait des estimations. Par exemple, les superficies enquêtées, on additionne, on fait la moyenne. On sait qu'en statistiques, la moyenne est un estimateur sans billet. Donc, cette moyenne, c'est ce qu'on considère comme étant la superficie cultivée dans le Nyoro. Bien sûr, en faisant quoi ? Par rapport à certains poids liés à la population agricole de Nyoro, pour faire un peu l'assimilation des estimations des poids affectées à cette moyenne pour pouvoir ressortir la superficie qu'on a au niveau de Nyoro. Maintenant, lorsqu'on a cette superficie d'Arachide au niveau de Nyoro, si on veut avoir au niveau régional, on ne faut qu'agréger tous les départements, départements de Nyoro, Kaulak, etc., pour pouvoir avoir la superficie au niveau régional. Maintenant, pour les rendements, nous posons des carrés de rendement. Pour chaque spéculation, on pose 60 carrés de rendement. Ces 60 carrés de rendement, c'est ce qu'on récolte, on pose, on fait la moyenne pour faire ressortir ce qu'on appelle le rendement moyen, qui est considéré comme le rendement de l'Arachide au niveau du département. Ce rendement, on l'utilise, on le prend multiplié à la superficie, et ça nous permet d'avoir la production au niveau du département. Maintenant, pour les rendements, il nous arrive d'utiliser des données satellitaires également pour matcher. Parce qu'aujourd'hui, on a la nouvelle technologie, donc on prend des données satellitaires, on est en partenariat avec certains pour faire ce travail, et on match par rapport à ce qu'on a sur le terrain pour se rapprocher beaucoup plus de la réalité. C'est ce qui nous permet de pouvoir faire ce travail. Une fois qu'on a fait ce travail par département, d'abord, ce qu'il faut noter, nous, nos données s'arrêtent au niveau du département. On fait les estimations au niveau du département. On peut effectivement aller au niveau communauté rurale, mais ça suppose, au niveau commune maintenant, communauté rurale, c'est fini, pour toutes les communes, mais ça suppose qu'on augmente la taille de l'échantillon avec aussi les coûts qu'il faut pour pouvoir faire ce travail. On n'est pas encore arrivé là, au niveau du département. On fait la collecte au niveau du département et on agrège pour avoir au niveau régional. Ensuite, on agrège les régions pour avoir le niveau national. Donc, une fois qu'on a fait ce travail, on part à l'étape de la validation avec le CILS. Avec le CILS, après le CILS, il y aura une autre réunion de validation avec l'OCDE, qu'on tient, la première réunion soutienne, ici, dans un pays africain, avec le réseau de prévention des crises alimentaires. Après, la dernière se fait au siège de l'OCDE à Paris pour valider définitivement ces données. Oui, je pense que cette question est importante par rapport aux récentes décisions que le président de la République a prises. Le président de la République sait qu'avec le Covid, vous savez que le Sénégal importe du riz de la Thaïlande, la Malaisie, etc., etc. Mais avec ce Covid, est-ce qu'il y aura encore de disponibilité de riz dans ces pays ? On n'en sait rien avec l'impact du Covid. C'est la raison pour laquelle durant deux conseils des ministres, le président de la République a répété l'utilité de renforcer le programme national de sous-suffisance à riz. De revoir ça, de l'actualiser en termes d'objectifs, en termes de coûts, pour vraiment continuer à booster notre agriculture, même si les années passées, on a eu de bons résultats dans ce secteur. Il ne s'est pas arrêté là. Il a aussi débloqué pratiquement un milliard, plus de un milliard pour acheter du matériel agricole, du petit matériel, des motoculteurs qu'il a subventionnés à 100% pour permettre aux producteurs de booster cette production. mais quand on produit, il faut vendre. On sait qu'avec le Covid, il y a aussi des impacts. Il y a des impacts surtout dans le secteur de l'horticulture. Si je commence par la corniche, j'ai dit ailleurs, j'ai dit et je persiste et je signe que le président de la République, Macky Sall, n'est nullement responsable de la situation foncière actuelle de la corniche. Pourquoi ? Parce que le président de la République n'a jamais signé un décret de déclassement pour octroyer de la terre à un Sénégalais au niveau de la corniche. Lorsque moi, j'ai essayé de regarder de près cette situation, les documents que j'ai eus, tous les documents que j'ai eus, les décrets de déclassement, ça datait de Senghor jusqu'à Blayouane. Il faut se le dire, on ne regarde pas derrière. Mais les déclassements se sont accélérés avec le président Ouad. Je ne stigmatise pas, mais ça s'est accéléré à cette période. Maintenant, le président de la République a trouvé une situation. On est également dans un état de droit. Il y a des gens qui ont eu des documents en bonne uniforme. Si le président, je suis persuadé, si le président décidait de raser tout ça, les mêmes critiques aujourd'hui, c'est eux qui allaient se constituer en groupe pour attaquer cette décision du président. Lorsque j'ai regardé de près, tous ces gens qui attaquent aujourd'hui le président sur cette question du foncier, ils étaient à des responsabilités où on préparait les dossiers de ces gens-là. d'autres ont signé des autorisations de construire, d'autres ont préparé des dossiers de bail pour ces gens-là. Donc, ils ne peuvent pas dire qu'ils n'étaient pas au courant. Ils étaient au courant. Mais pourquoi ? Mais ils se reconnaissent. Ils se reconnaissent, moi je ne cite pas de nom, mais ils se reconnaissent. Mais lorsque toi, tu es journaliste, lorsque tu regardes les documents, les autorisations de construire, ça a été fait où ? Si vous regardez, c'est dans des mairies détenues souvent par des maires de l'opposition. Et c'est eux qui se sont consultés pour dire, oui, tout ce qui se passe au niveau de la corniche, le président de la République est responsable. C'est vrai que il a trouvé un état de fait ici. Et je le disais en ce temps, le président, avant de prendre une décision, il faut qu'il l'analyse. Il faut qu'il voit les tenants et les aboutissants. Je suis ravi de savoir, je pense que je l'ai lu quelque part, comment il s'appelle, le porte-parole, Cédou Gueye, a dit que tous les baux qui ont été donnés au niveau de la corniche sont retirés. Et c'est comme ça qu'un président réagit. De moi à toi, tous les problèmes fonciers qu'on a eu dans ce pays, à l'origine, c'est quoi ? Je ne stigmatise pas les maires. Je ne suis pas en train de stigmatiser. Qui donne les délibérations ? C'est les maires, non ? Est-ce que c'est le président qui signe les délibérations ? Non. Ensuite, on a des maires qui utilisent le foncier comme arme politique. Je m'explique. Je répète encore, je ne stigmatise pas les maires. Par exemple, toi, tu dois avoir un open de terre. Quelque part, tu as respecté toutes les règles. La seule chose qui te reste, c'est d'avoir une autorisation de construire. Vous arrivez, le maire, peut-être vous n'êtes pas du même parti, vous n'êtes pas du même bord, il refuse de signer. Alors que tu es sénégalais. Ça, on l'a vu. Vous êtes au courant. Tout ça, vous êtes au courant. Donc, pour pallier tout ça, il faut que le président essaye et l'a signé ce décret parce qu'on sait aussi que les préfets sont l'autorité locale. Les maires ne savent pas plus qu'eux. Donc, il n'y a rien de mal à donner une autorisation au préfet de pouvoir faire ce travail. Et tout compte fait, quand il y a souvent le processus, quand le maire délibère, après, il faut que ça passe chez le sous-préfet pour qu'il donne son avis. Donc, il n'y a pas de mal que le préfet, le sous-préfet ou le préfet au même titre que le maire puisse signer des autorisations de construire. Moi, j'ai toujours dit que les préfets, le gouverneur, le préfet, c'est des apolitiques. Ils sont apolitiques. S'ils étaient dans un camp, je suis persuadé que ces mêmes opposants, l'opposition n'allait jamais gagner des élections dans ce pays puisque c'est eux qui ont organisé les élections. Donc, il faut leur faire confiance au lieu de rester là à penser que le président de la République veut contourner les maires, veut lui-même gérer le foncier en signant un décret autorisant au préfet de signer. Pour la fête d'Ingler, moi, j'ai ma position sur ça. Ce n'est pas ma casquette de politiciens, mais ma casquette de citoyens, de Sénégalais sur un sujet, je puisse donner ma position. Si l'affaire de Dengler, je pense que les gens en ont fait trop. Oui, je pense que tout ce dénègrement, ce léchange sur Baba Karmom, pour moi, je ne suis pas d'accord sur ça. Je n'ai pas dit qu'il faut dépouiller les paysans de leur terre. Je ne dis pas cela. Mais je pense qu'il fallait faire une médiation pour régler cette affaire. Mais utiliser cette affaire pour vouloir tuer Baba Karmom, moi, je ne suis pas d'accord. Baba Karmom, c'est un champion national, qu'on le veuille ou pas, il est parti de rien pour arriver là où il est. La même façon que je ne veux pas qu'on tue Baba Karmom, je ne vais jamais accepter que quelqu'un tue Dakarakti parce que vous êtes aussi un champion dans ce que vous faites. Vous n'êtes parti de rien pour arriver là où vous êtes. Donc, pour OI ou non, il faut protéger l'entreprise nationale. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Mais quand je vois tout ce dénègrement pour 75 hectares, donc, je ne vois pas est-ce qu'il n'y a pas de sous-bassement dans cette affaire parce qu'on aurait dit vraiment régler cette affaire. Ce que je ne suis pas d'accord aussi, de vouloir accuser le président de la République d'avoir signé un décret pour permettre à Baba Karmom d'avoir un titre foncier. Il faut d'abord ces services-là ou ceux qui critiquent aujourd'hui étaient dans ces services. Avant que le dossier allait chez le président, ça fait le tour de tous ces services, non ? Ces services ont une part de responsabilité énorme que cette médiation ait en cours et je pense que je demande aux gens d'arrêter maintenant le laissage et de voir comment ça va se passer. Je pense que si réellement ces 75 hectares effectivement ça n'appartient pas à la mairie de Singa, Baba Karmom doit effectivement rendre ces 75 hectares et peut-être la mairie de Singa va lui permettre peut-être de compenser cela ailleurs. Mais là où je ne suis pas d'accord c'est le lynchage sur les réseaux sociaux vouloir tuer forcément un champion sénégalais. Il fait partie des champions dans le segment où il est et ça doit être un exemple pour tout le monde. pour tout le monde. ...